Merci. La parole est à M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Nicolas Baïs, vous posez une question totalement légitime. J'ai eu en fin de matinée au téléphone notre ambassadeur à Bangui et je puis vous retraduire l'état de la situation. Sur le plan de la sécurité, la situation est extrêmement tendue et inquiétante. Nous avons, nous, Français, des forces, nous travaillons à cela en liaison avec le ministre de la Défense. Nous avons deux compagnies là-bas plus une compagnie de Boilly. Ces compagnies tiennent l'aéroport, ce qui est extrêmement important pour assurer une fluidité du trafic. D'autre part, elles circulent en ville, elles assurent la sécurité des points de ravitaillement et elles protègent bien sûr l'ambassade. Il y a par ailleurs des forces, appelées forces multilatérales, FOMAC, mais qui ont des difficultés. Et il y a actuellement, d'après les renseignements fournis par notre ambassadeur, beaucoup de pillages, beaucoup de morts et beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Sur le plan politique, et tout vient de là, le chef d'état autoproclamé, monsieur Diotiodia, a annoncé hier des mesures, mais qui ne changent pas la réalité de la situation. Le Premier ministre essaye de travailler autant qu'il le peut dans le bon sens. Et comme vous l'avez souligné, ce sera demain qu'aura lieu à Wadjamena une réunion de l'ensemble de la situation de l'Afrique centrale. La France a dit qu'elle était évidemment disponible pour appuyer tout effort pour revenir vers la stabilité, mais il faut mettre en place des autorités légitimement reconnues, ce qui n'est pas le cas du président actuel. Sécurité, stabilité, liberté, voilà le triptyque sur lequel nous allons continuer de travailler. Merci monsieur le ministre.